Nami, Zerotou, Rem, Asuna, Inata, Miku et bien d'autres encore, qui parmi elles peut prétendre au titre de meilleur waifu ? Cette question brûle sur les lèvres de chaque fan d'animé. Avec tant de personnages emblématiques, il est presque impossible de choisir. Alors pour trancher, je me suis tourné vers vous, la communauté, en utilisant les données de vote du site My Waifu List dans un but très simple, établir le top 3 des meilleurs waifu de chaque animé que l'on va présenter aujourd'hui. Ainsi, après la sortie du premier épisode, il y a presque un an de ça qui vous a beaucoup plu, on est de retour pour une deuxième salve. Alors quelles surprises vous attendent et qui se vissera au sommet ? Et bien vous le découvrirez au fur et à mesure que la vidéo avancera. Alors accrochez-vous bien car la bataille des waifu ne fait que commencer. Shainsaw Man. On attaque donc avec l'animé qui a marqué 2022, certes pour son histoire à l'opposé des codes classiques du shonen, mais aussi en partie pour certains de ses personnages féminins qui... ont fait pas mal parler. D'apparence, Shainsaw Man c'est une oeuvre assez simple. Dans un monde où les humains doivent faire face à la menace des démons, on y suit l'histoire du jeune Denji, un chasseur de démons avec une tronçonneuse à la place du coeur, dans une quête de compréhension de l'humanité. Lui qui au début de l'oeuvre vivait reclus et au service de véritables tortionnaires va, au cours de ses aventures, faire la rencontre de plusieurs femmes assez hautes en couleurs. C'est le cas notamment de Resee qui se place donc à la troisième place avec 798 votes. Alors c'est un personnage qu'on a pas encore vu dans l'animé, enfin pas vraiment, cependant, ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun spoil. Resee, c'est une femme plutôt mystérieuse, dont la dualité entre sa personnalité douce et sa nature dangereuse a su séduire de nombreux fans. Et surtout, ce qui ressort d'elle, c'est également sa relation complexe avec Denji, ce qui en fait un personnage mémorable de la série. Pour la deuxième place, on retrouve cette fois-ci un personnage que vous connaissez très bien, Makima avec 1086 votes. Bon, je vous avoue que, avec sa popularité sur le réseau, j'avais très peur de la retrouver à la première place, mais comme quoi, faut parfois avoir foi en l'humanité. Makima, c'est une figure centrale dans Shinsoman. Elle est à la fois terrifiante et fascinante, notamment à cause de son pouvoir qui lui confère une aura de puissance, mais également par tout le mystère qui entoure chacune de ses actions. Rajoutez à ça que la narration nous l'introduit comme le love interest de Denji fait qu'on a du mal à comprendre ses réelles intentions. Bref, une véritable femme fatale, attirante mais dangereuse, qui démontre bien toute la qualité d'écriture des personnages de Shinsoman. Cependant, ça ne sera pas suffisant pour obtenir le titre de meilleur waifu de sa série puisque ce dernier revient à Power avec 1629 votes. Power, c'est un démon de sang qui, suite à certains événements, va finir par tisser un lien étroit avec Denji. Ce qui saute aux yeux en la voyant, c'est son côté enfantin et espiègle qui contraste fortement avec sa nature de démon, la rendant par ailleurs plutôt attachante. Mais cependant, elle ne se résume pas qu'à ça. Power, c'est sans doute l'un des personnages qui évolue le plus au cours de la série, cette transformation d'un démon égoïste à quelqu'un qui valorise profondément l'amitié est plus que touchante. Et ça en fait un perso plus complexe qu'il n'y paraît, mais surtout un perso auquel on est obligé de s'attacher, si bien que cette première place lui revient légitimement. Mais avant de passer au prochain animé, il est l'heure de célébrer un événement spécial, le premier anniversaire de Summonas War Chronicles. Ce dernier est en action RPG dans lequel vous allez pouvoir incarner l'un des trois invocateurs, Orbia, Kina ou Cliff. Ainsi, au cours de votre quête pour sauver le monde, vous allez explorer des continents, invoquer des monstres et combattre les ténèbres qui s'infiltrent à travers la faille des mondes. Forcément, qui dit anniversaire dit cadeau, sauf qu'ici, les cadeaux sont pauvres. Premièrement, vous allez pouvoir sélectionner trois monstres différents parmi les éléments feu, eau et vent pour augmenter leur taux de drop et obtenir ainsi plus de chances de les avoir lors d'une invocation. Mais cet anniversaire qui se déroule du 10 août au 20 octobre voit également l'arrivée d'un nouvel invocateur, l'archère Soleta. Bref, c'est déjà pas mal sauf que c'est loin d'être fini puisque vous aurez accès à plein de nouveaux événements comme un tournoi mais également des tonnes de cadeaux et de récompenses vous seront offerts tout au long du mois d'août. Que ce soit des cristaux, des tickets d'invocation ou encore des parchemins légendaires, tout ça vous est donné gratuitement grâce au code ISOLETA D7. Alors, pour rappel, Summoner's War Chronicles est disponible sur Google Play, App Store, Windows et même Steam donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas cliquer sur le lien dans la description et jouer dès maintenant à Summoner's War Chronicles. JoJo's Bizarre Adventure Bon, c'est assurément l'animé qui m'a été le plus demandé suite à la première partie. Débutée en 1987, JoJo's Bizarre Adventure est une saga épique retraçant l'histoire des descendants de la famille Joestar à travers pas moins de 131 volumes et 9 parties. Si bien qu'au fil des 36 années de publication, vous vous en doutez, on a vu défiler un paquet de personnages différents. Alors, un paquet de personnages certes, mais pour ce qui est des personnages féminins, ça court pas non plus les rues. Ainsi, à la troisième place, on retrouve Lisa Lisa avec pas moins 2507 votes. Qu'on le veuille ou non, c'est un personnage qui nous a tous marqués. Déjà, par le fait qu'en étant maîtresse de la manipulation de Londres, ça en fait l'une des premières femmes fortes de la série. Si je dois avouer que son combat face à Cars a été la source d'une grande déception pour ma part. Mais ce qu'on note aussi chez elle, c'est son élégance et surtout son design très glamour. Ajoutez à ça sa force de caractère, son charisme ainsi que la révélation sur son âge et sur son importance dans la trame narrative de Jojo et on obtient l'une des femmes les plus marquantes de toute la série. Cependant, comme je l'ai dit, elle n'est qu'en troisième position puisque la deuxième place revient à Jolene grâce à ses 1734 votes. Jolene, en plus d'être quasiment le titre d'une chanson culte de Dolly Parton, c'est la protagoniste de la sixième partie Stone Ocean, faisant d'elle avant tout la première femme à être le personnage principal de la série. Malgré ça, la sauce reste la même puisque le moins qu'on puisse dire c'est que Jolene tient très bien de sa famille. Ayant hérité du charisme de son paternel, elle a tout de même développé sa propre identité pour faire face à des défis et des ennemis surpuissants. Bref, un véritable symbole de persévérance et de détermination avec une touche de profondeur émotionnelle. Hélas, ça ne suffit pas pour être considéré comme la meilleure waifu de Jojo. En effet, et avec beaucoup de surprises de ma part parce que je le titre revient à Erina Pendleton. Alors, on la connaît également sous le nom de Erina Joestar mais aussi parce qu'elle va jouer. Bon, ça va, je rigole, je vous vois déjà vous énerver dans les commentaires, calmez-vous. Parce que ouais, avec 2344 votes, le titre de la meilleure waifu de Jojo revient à Messire Speedwagon. Bon, j'en avais déjà parlé dans la vidéo dédiée au meilleur husband d'eau mais sa présence aussi haut dans le classement, c'est dû au fait que le délire Speedwagon meilleur waifu soit devenu un mème très populaire. En effet, outre ses réactions excessivement dramatique, c'est surtout son attachement à rester célibataire tout au long de sa vie pour protéger la famille Joestar qui fait de lui une figure d'affection. D'une certaine manière, c'est un peu la waifu de cette noble lignée, quelqu'un sur qui on peut compter et qu'on est heureux de voir à chaque fois apparaître sur notre écran ou au détour d'une page de manga. Hunter x Hunter. Alors, c'est vrai que dans Jojo, on retrouve peu de femmes mais du côté de Hunter x Hunter, c'est pas non plus la foire à la saucisse. Je suis pas sûr de cette expression. Pourtant, quelle œuvre cultissime. À travers les aventures de Gonfrix, un jeune garçon devenu Hunter dans l'objectif de retrouver son père, on découvre un monde véritablement fantastique. Mais surtout, l'histoire se démarque par sa narration complexe, ses arcs narratifs variés et ses personnages très développés. Hunter x Hunter explore des thèmes profonds tout en offrant des combats stratégiques époustouflants et des moments de véritable émotion. Cependant, la question reste la même, qu'en est-il les waifus ? Eh bien, en troisième position, on retrouve Shizuku Murasaki avec 750 votes. Vembre de la brigade fantôme, Shizuku est connu pour sa capacité de naine lui permettant d'aspirer tout objet non vivant grâce à son damechan. Cependant, malgré son apparence timide et son comportement souvent distrait, ne pensez pas qu'elle est faible. Bien au contraire, elle s'avère être une combattante redoutable. Ainsi, cette dualité entre sa nature douce et son aspect féroce la rend vraiment fascinante. Bref, une femme à la fois mystérieuse et intrigante, en plus d'être plutôt charmante, qui mériterait à mes yeux amplement la première place. Cependant, à la deuxième place, on retrouve Machi Komacene avec 832 votes. Bon, décidément, la brigade fantôme est plus qu'en place puisqu'on a ici un autre membre clé de l'organisation. Machi, c'est elle aussi une experte du naine, grâce notamment à sa capacité de création de fils qui peuvent servir dans différentes situations. Mais surtout, ce qu'on remarque, c'est son côté calme, sérieux et professionnel qui se met parfaitement au service de sa force. Rajoutez à ça sa dynamique avec d'autres personnages, notamment Hisoka dont elle est très proche, et on obtient une waifu très agréable. Pourtant, ce n'est pas elle la préférée de la communauté, puisqu'au-dessus, on retrouve Neferupito avec 1025 votes. Serviteur dévoué du roi Meruem, Neferupito est à la fois adorable en apparence et terrifiante en action. Que ce soit par son design unique à la frontière entre la femme et le chat ou bien par sa puissance écrasante, il est difficile de l'oublier. Alors oui, en prenant ça en compte plus son combat contre Gon, il est clair que c'est un personnage emblématique de la série, même plus encore que Machi ou Shizuku. Et de là à la considérer comme la meilleure waifu d'Hunter X Hunter, je dois avouer que je suis un peu déçu. Même si j'imagine bien que sa combinaison entre innocence et férocité ont dû en séduire beaucoup, plus de la rendre profondément intéressante. Alors celui-là, je suis sûr que personne l'attendait, mais pourtant, croyez-moi, il y a largement de quoi dire. U-Gyo, c'est un nom qu'on a tous entendu au moins une fois dans notre vie. Créé par feu Kazuki Takahashi, on y suit les péripéties du jeune et timide Yugi Muto, qui affrontent tout un tas d'adversaires dans des parties de jeu de cartes. Tout ça en étant possédé par l'esprit d'un ancien pharaon égyptien. Ouais, dit comme ça, forcément, ça sonne un peu bancal, mais là aussi, c'est une oeuvre vraiment culte dans laquelle on fait la connaissance également de plusieurs waifu. C'est le cas notamment de celle que l'on retrouve à la troisième place, Tia Gardner avec ses 300 votes. En tant qu'amie proche de Yugi et de Joe, Tia est connue pour son soutien inébranlable envers ses amis. Elle n'hésite pas à prêter de la voix lors de duels afin de soutenir le moral de ses camarades, ou même de combattre elle aussi pour les défendre. Ainsi, cet optimisme et cette loyauté font d'elle un véritable pilier de son groupe, en plus de représenter parfaitement les valeurs de son oeuvre. Pour ce qui est de la seconde place, elle revient à la waifu de mon enfance, j'ai nommé My Valentine avec 338 voix. Bon, là on part aux antipodes de Tia ou T1, je sais toujours pas comment ça se prononce, puisque Mei est avant tout reconnue pour être une dueliste aguerrie, mais surtout pour être très indépendante et très fière. Elle n'hésite pas à combattre tous ceux qui remettraient en cause la puissance de son deck, si bien qu'elle s'impose dans la série comme un véritable symbole de force. Mais surtout, son évolution la rend bien plus attachante, d'abord rivale de Yugi et de ses amis, très vite, les circonstances font qu'elle va devenir une alliée précieuse. Bref, c'est un personnage marquant avec une véritable profondeur de caractère qui mérite amplement sa place. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour devenir la waifu préférée des fans de Yu-Gi-Oh, et ça mon plus grand désarroi, puisque ce titre revient à la magicienne des ténèbres avec 957 votes. Bon, là vous vous en doutez, ça va être compliqué de parler de développement de personnages ou même d'impact dans l'intrigue. En effet, comme le laisse présager son nom, la magicienne des ténèbres est l'une des cartes emblématiques du deck de Yu-Gi. Certes, on notera sa puissance redotable, mais ce qui fait chavirer le cœur de la majorité des fans, c'est bien évidemment son design mignon et sa personnalité très douce. Même si, quitte à choisir une carte en tant que meilleur waifu, j'aurais préféré qu'on parte sur un nojama, au moins on aurait bien rigolé. One Punch Man Entre le crâne chauve de Saitama et le charisme de Rollet Rider, on a tendance à l'oublier, mais il existe d'excellents personnages féminins dans la série, et cette vidéo va permettre enfin de savoir qui est la meilleure waifu entre Tatsumaki et Fuguki. Certes, One Punch Man se veut très parodique et très nanardesque d'apparence. Pourtant, une fois enlevé notre protagoniste Saitama capable de battre quiconque en un seul coup de poing, on découvre une pléthore de personnages extrêmement bien écrits. Bref, une œuvre fantastique sur laquelle j'ai déjà eu l'occasion de m'attarder plus en détail dans une autre vidéo, mais ici la question qui nous taraude tous est la même, quid des waifu ? En troisième position, on retrouve Mizuki avec 422 votes. Il y a une chance sur trois que vous ne la connaissiez pas, la raison est très simple, c'est qu'elle n'est pas encore apparue dans l'animé. Cependant, ce qu'on pourra retenir d'elle, c'est sa carrure athlétique. C'est une compétitrice olympique en saut à la berge de haut niveau, ce qui se ressent bien dans sa technique de combat. Ainsi, bien qu'on ne l'ait pas énormément vu, même dans le manga, son design et son courage ont su marquer les esprits. On arrive dès l'heure au duel final, et c'est donc Tatsumaki qui termine à la seconde place avec 2371 votes. Aussi connu sous le nom de Tornade Magique ou Tornado del Terror en espagnol, ce que je trouve beaucoup plus stylé, c'est une héroïne de classe S dotée d'immenses pouvoirs psychiques et surtout d'une personnalité explosive. Ainsi, bien qu'elle soit petite de taille, sa puissance et son attitude la rendent imposante. Bref, autant vous dire qu'avec son tempérament fougueux combiné à ses incroyables pouvoirs, ça fait d'elle un personnage mémorable. Mais surtout, n'oublions pas sa relation complexe avec sa sœur, j'ai nommé Fubuki qui, vous l'avez compris, termine première de ce classement avec 2699 votes. Bien qu'elle soit plus faible que sa sœur cadette, elle ne démérite pas pour autant. Celle que l'on nomme Blizzard Infernal est surtout reconnue pour son attrait naturel pour la stratégie et pour le leadership. Ainsi, en plus d'être belle et intelligente, sa détermination à exister en dehors de l'ombre imposante de sa sœur crée une dynamique intéressante et la rend encore plus attachante. En bref, sans nul doute la meilleure waifu de One Punch Man, là-dessus je ne peux qu'être d'accord. Ainsi, au fil des années, les mangas et animés ont créé d'innombrables personnages mémorables. Ces waifu de divers horizons et séries représentent bien plus que de simples personnages féminins. Elles sont des icônes, des figures de proue de leurs séries respectives et souvent des personnages avec lesquels nous avons formé des liens profonds. Mais au-delà de leur individualité, ce qui unit ces waifu est la passion et l'admiration de la communauté. Chaque vote, chaque débat et chaque discussion autour de ces personnages montre l'impact indélébile qu'elles ont laissé dans le cœur des fans. Ce n'est pas seulement une question d'apparence, mais aussi de profondeur de caractère, d'évolution et d'importance dans leur histoire respective. En fin de compte, le concept de waifu, bien qu'il puisse sembler léger ou humoristique pour certains, est un témoignage de l'attachement profond que les fans ressentent pour ces personnages. Mais alors vous, quel est votre waifu préféré ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire mais également à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Par ailleurs, pour ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, récemment j'ai ouvert un nouveau compte Twitter ou un compte X, n'hésitez pas à aller me follow là-bas puisqu'on sera en petit comité. Et le lien est dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Aniki, ciao.